Moi, j'ai pas mal toujours fêté un peu mes anniversaires. Mon anniversaire, c'était le 20 mai. Alors le lendemain, c'est la fête de la reine. Alors on peut festoyer deux, trois jours de temps. Et c'est ça que j'ai fait pendant beaucoup d'années. Je le fais encore, d'ailleurs. Mais au 60e anniversaire, ma conjointe a fait une thématique extraordinaire. Et j'ai eu la chance d'avoir une dizaine d'anciens du Canadien. J'avais Patrice Brisebois aussi qui était là, Stéphane Quintal. On a Réjean Holle et les autres anciens. Et j'avais cette brochette-là. Bill Iveau, Henri, Guy Lafleur, Yvan Cournoyer. Puis eux autres, ils m'ont tout fait. Bonne fête, Yvan, puis un petit vœu. On a fait une vidéo, une espèce de bien cuit à mes 50, à mes 60 ans. Ça a été mon dernier tournoi de garde, d'ailleurs, parce que c'était trop d'ouvrages. C'était juste pour avoir du plaisir. Alors, ça, c'est une photo qui est extraordinaire, qui m'a été chère dans mon cœur. Ça a été une journée. Puis il faisait beau, en plus. Il faisait tellement beau. Alors, on avait passé une très belle journée. On avait passé ces gars-là. Là, c'est rare que tu vas les pogner tous les cinq ensemble, les quatre ensemble. Ça, ça a été pris après, parce que la soirée même, Jean n'était pas là. Parce que Jean, il avait fait une petite vidéo. Mais les trois autres étaient là. Guy était arrivé de bonne heure le matin. Et Guy avait signé des... Le monde était tellement impressionné de voir Guy Lafleur au Théâne-Margol. Il avait signé des autographes pendant tout le lunch. Et puis Henri et Yvan, ils étaient venus jouer. Mais Jean, il était absent. Mais après, on a fait une photo avec la couple. Parce que moi, Jean, c'était mon idole d'enfance, quand j'étais arrivé. Puis je l'ai manqué, malheureusement, à mon premier camp d'entraînement. Parce que Jean, il y a eu un gol de la coupe en 2011, en mai. Puis moi, je suis arrivé en septembre. Ça fait que j'ai manqué mon idole. Mais je l'ai connu dans l'administration du Canadien. Et puis mon après-carrière, il a été extraordinaire pour moi.